Le rapport sur l'OPH est problématique. Sur l'OPH, il faut savoir quand même qu'il y a des logements qui ont été attribués assez opportunément à 4 jours avant le premier tour des élections municipales, mais les personnes, d'ailleurs certaines, ne sont toujours pas rentrées. Vous avez des chantiers sur lesquels nous avons écrit à M. Girard, qui est le nouveau directeur de l'OPH, qui n'avance pas. Le chantier du quart matériel. Le chantier de Villeroy a été livré il y a à peine 3 mois, dans des conditions qui ne sont pas dignes, on va dire, d'un office HLM. Donc nous avons des gens aujourd'hui qui ont posé leur préavis, qui se retrouvent sans possibilité de se loger, sur lesquels on leur a fait une promesse d'HLM et qu'on n'a toujours pas relogé. Que se passe-t-il aussi au sein de l'office HLM, pour qu'il y ait des entreprises qui soient tard en défaillance, erreur sur les appels d'offres, erreur sur le choix des entreprises, ou autre chose. En tout cas, nous avons eu plusieurs réponses, nous nous portant les livraisons au mois de mars, puis au mois de juin, puis au mois de septembre. Aujourd'hui, on ne voit toujours rien venir. Donc il y a quand même un sacré souci, surtout quand on voit la nature de la rémunération du responsable de l'office HLM, qui est rémunéré sur un délai de livraison, d'ailleurs, sur son variable. Délai de livraison qui est tenu par des promoteurs privés, quand il y a les 30% de logements sociaux obligatoires, donc on se demande sur quoi il est un flux. Et par contre, quand il y a la livraison des logements que lui-même gère en tant que maître d'oeuvre, zéro pointé. Des locataires aussi HLM viennent souvent se plaignent de la part du médiateur qui est en place, qui ne remplit pas correctement son travail. Sur le bilan aussi, nous avons la SA Elite et la SPLBT. La SPLBT, ce sont les chantiers des parkings en cours. Là aussi, j'ai participé à l'époque au montage des dossiers du parking du canal et du idéal. Les délais ne sont absolument pas respectés. La qualité des finitions laisse largement à revoir. Quant au parking du canal, on se croirait chez les Shadok, dont la devise est « Seul réfléchir, usez le cerveau ». Vous allez vous trouver à aller visiter. Il y a des panneaux qui contredisent le marquage au sol. Le nouveau plan de circulation, j'avais d'ailleurs fait une publication sur Facebook là-dessus, est juste catastrophique, avec des embouteillages monstres. Évidemment, le choix de l'architecte se signale. C'est un architecte depuis tout l'immeuble, ce n'est pas un spécialiste en parking. Donc, il ne faut pas s'étonner que derrière ça, nous ayons de ces problématiques-là. Nous avons eu le rapport de la Cour des Comptes de la SA Elite. J'ai fait partie du conseil d'administration de la SA Elite. Je peux vous dire que le conseil d'administration, ça se déroule en 20 minutes, avec une lecture des délibérations qui se fait à ce bit-là à peu près. Donc, évidemment, on ne peut pas tout voir. Il y a notamment l'affaire de la SARL Lumi, ou SCI, SARL, je crois, qui dirigeait par François Comel, qui devait 700 000 euros. Et 700 000 euros pour la taxe d'aménagement par rapport au pôle santé de la clinique. C'est un peu gênant quand même qu'un maire, président et promoteur fasse voter des avances à un conseil municipal, alors que lui-même a une société qui doit de l'argent. Je ne reproche pas la position que l'on doit faire sur le métier. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là avec Cédric et Aurélien. Par contre, on aurait dû être informé par souci de transparence. Quand on a toutes ces positions dominantes, on doit être transparent. L'argument, et je le montrerai tout à l'heure dans les « fake news » de M. Escarguel, est de dire que François Comel, la SARL, a payé lorsque le chantier a été fini, la DAT, la date d'achèvement des travaux, serait du mois de mai. Il y a des concordances dans la vie qui sont quand même assez grandes puisque le rapport de la Cour des comptes est arrivé en même temps. Je veux bien qu'il y ait eu une DAT à cette période-là. Mais alors, il y a une question à se poser. Quand on a une date d'achèvement des travaux, normalement, on fait une visite avec les organismes de sécurité pour vérifier la conformité. Ensuite, on a les commissions qui se rendent sur place et qui vérifient que tout est bien à l'ordre pour un ERP, établissement pour le surveil du public. Cet établissement, il n'a pas été ouvert au mois de mai, assurez-moi. Ou alors, je ne vois plus le temps passer. Il me semble que j'ai amené ma femme à faire des radios au mois de janvier. Il me semble que mes parents, ils sont allés bien avant. Il me semble que je suis allé chez Alizé Yannos aussi bien, bien avant. Ça veut dire qu'on a ouvert un établissement sans conformité. C'est quand même assez bizarre. Donc, nous ne jetons pas la pierre, mais par contre, nous allons envoyer un courrier au Parquet national financier pour lui poser certaines questions vis-à-vis de cette situation et être pleinement rassuré par rapport aux éventuels conflits d'intérêts qui pourraient y avoir là-dessus, sachant aussi que je suis allé à l'ex-indique. Une question, c'est à la base c'est un bon santé ? Nous, ceux qui hébergent les promoteurs, c'est un bon temps à faire de ça ? Il y a un problème de destination. Et puis, la société qui est hébergée, qui s'appelle Unity, réalise aujourd'hui des opérations sur cette. Quel est le lien lorsqu'on attribue un permis de construire qu'on peut avoir avec son locataire qui détient une partie financière dans le revenu ? Est-ce qu'on est plus ou moins bienveillable par rapport à tout ça ? Il y a aussi quand même un appel d'offres qui a été fait sur la société qui exerce le ménage dans cette société-là. Je vous invite à regarder qui sont les autres lutaires et les conditions. Le FC7 aussi. Ça fait un lien-tient d'ailleurs avec ce que l'on entend parler. Le FC7, nous n'avons pas vocation à nous mêler des affaires des clubs sportifs. En tout cas, ce n'était pas du tout le projet que je menais dans la volonté de gouvernance de la mairie avec la victoire. Ce n'est pas l'avis non plus de mes collègues en compte du groupe. Mais on aurait aimé que la mairie en fasse de même. Puisqu'aujourd'hui, on avait quand même un FC7 qui fonctionnait bien, qui avait de bons résultats, avec un budget qui ne fait pas partie du top de ce qui se fait dans leur division. et on s'aperçoit que là aujourd'hui, la machine cassée à lever les subventions de manière aussi brutale, ce n'est pas correct. Pour tenir à notage le conseil d'administration et tenir à notage le président et son assistant, ce n'est pas correct aussi. On doit d'abord veiller aux intérêts du club, aux intérêts des supporters et aux intérêts des gens qui y jouent. Si la solution de gouvernance ne revenait plus à la pension qu'au-maine, c'est son droit d'y avoir des discussions, il va y avoir des échanges là-dessus, de la transparence et à ce moment-là, on avance. Mais en tout cas, pour ma part, je n'avais pas de reproche à faire à la façon dont on était géré au club. J'ai pu rencontrer les dirigeants du club d'ailleurs qu'on voulait en termes rencontrer toutes les oppositions. Ils m'ont présenté leur compte. Je suis quand même un homme de chiffres, vous le savez, c'est qu'on rend des fois un peu de termes, mais dans les chiffres, je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Moi aussi. Pour moi, il n'y avait rien de déconnant et rien qui ne nécessitait une telle volonté de prise de pouvoir brutale. Un mot sur l'ingérence d'une municipalité d'un sur l'association, c'est une habitude qu'ils ont prise depuis 20 ans parce que c'est comme ça, personne ne le dénonce. Là, ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Pour l'avis, je pense qu'il faut porter l'aide d'un par le temps. Sans pas avoir un mot sur ça, il n'y a rien. De toute façon, je pense tout simplement que la municipalité n'a pas à faire l'ingérence dans les associations. Les associations sont des associations de l'Ou 1905. Ils ont le droit d'avoir leur propre façon de fonctionner. Après, ils reçoivent des aides municipales comme toute association et qui est tout à fait légitime. Mais on n'a pas à se mêler de la structuration de l'association. Je pense que Sébastien pense exactement comme ça. la même chose. De toute façon, la seule structure sportive que je voyais dans le programme, c'est que je pensais que Sébastien avait des clubs sportifs de qualité et que Montpellier aussi. Donc, nous pensions que le FC Sébastien devait servir de passerelle ensuite pour accéder au plus haut niveau avec Montpellier. Nous pensions que le MUC, club de volet de Montpellier, devait faire l'inverse avec l'arabeau qui est toujours systématiquement mieux placé. Nous pensions qu'il y avait aussi une entente d'affaires autour du Water Polo. C'est évident, mais ça, c'est le président des clubs sportifs qui veut le faire. Parce que moi, j'étais président d'association. Je leur rends hommage parce qu'aujourd'hui, être président d'une association est si difficile. Ce sont des gens qui mettent de l'argent personnel dedans. Alors que les villes c'est l'argent du contribuable. Pas la même chose. Beaucoup de temps personnel aussi pour leur vie de famille. Voilà. Ils partent des week-ends. Ce sont presque des assistants de social aussi par rapport à ce qui peut se passer dans les clubs au niveau des familles ou des fouers. Et on n'a pas à interférer dans leur fonctionnement si ce n'est qu'il y ait des graves problèmes financiers qui mettent en danger le club. Là, c'est différent. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait une réserve financière d'après les bilans que j'ai pu avoir. Il y avait des résultats sportifs. Là, aujourd'hui, je crois qu'on a mené le jeu au paiement du stade. Mais pour quel motif ? Voilà. Est-ce que le projet peut-être était plutôt d'instiguer un promoteur sur le stade et ensuite de faire des constructions sur le domaine du stade aussi ? Peut-être que le deal était là. On verra ce que nous réserve l'avenir là-dessus. Mais en tout cas, généralement, quand j'entends ces petits sons de cloche, ces petits bruits de faux, on les voit se réaliser trois ou quatre ans après. Il y en a qui me disent chez deux bains, donc je serai à la liste. Essayez, si vous voulez, pour essayer de... On a vu aussi le problème de la propôté et le problème du domaine public avec l'affaire du restaurant chez François, des doramiens, etc. J'étais un jour au domaine public pendant 14 ans. Donc, imaginez bien que je connais un petit peu les dossiers. Moi, je plains quand même à l'exploitant François tout comme je plains la personne qui lui habite au-dessus. Parce qu'il y en a un qui a mis énormément de l'argent dans le dernier investissement qui l'attendait depuis des années puisque ça fait des années que je sais qu'il fallait refaire ce trottoir et une personne qui ne peut plus rentrer chez elle. On a un petit peu fouillé dans ce dossier. Dans ce dossier, on ne voit pas d'autorisation du domaine public. On ne voit pas d'accord des bâtiments de France là-dessus. Et en tout cas, l'enquête qui aurait dû être faite par les services devait laisser un espace entre les deux terrasses pour laisser l'entrée. Quand vous allez sur le parc idéal, vous verrez qu'entre le barrageau et le... Ça y est, je ne me rappelle plus le nom du deuxième café café Lumière, la lumière vous revienne du coup. Vous avez un espace pour laisser passer dans les halles. Ça, c'est la règle. Voilà, c'est la règle. Donc, à partir de là, ce dossier a été maltraité. Peut-être une promesse de campagne, je ne sais pas. Mais il met dans l'embarras tout le monde. Je ne vais pas aller pour moi parce que je ne veux pas taper sur les exploitants qui, eux, sont victimes de la situation. Mais là, on est revenu dans notre ramener n'importe quoi. Je rappelle qu'il y a une charte terrasse que j'avais fait faire. Toutes les installations du domaine public doivent être conformes à la charte terrasse. Je peux vous dire que ce que je vois aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas conformes. Et c'est d'autant plus grave qu'elles ne se comptent pas conformes en termes de sécurité puisque les terrasses qui sont sur la voirie, c'est-à-dire sur les places de stationnement, doivent avoir des barrières qui sont agréées. D'accord ? Je verrai, il y en a certaines qui sont encore avec des barrières de la ville. C'est des mois qui nous faisaient poser et d'autres ont mis des palettes. On a vu le cas de Paris avec la personne qui connaît de la bombe de l'Ugérie et qui est rentrée dans des jambes. On le voit dans toutes les villes. Aujourd'hui, il y a un véritable danger entre la cohabitation des automobilistes et ce genre de terrasses-là. J'ai bien peur que ce genre de valeur de jour se produise dans la ville de sept et à ce moment-là, la responsabilité de l'exporteur et de la ville pourra être recherchée parce que ces terrasses ne sont pas conformes. Donc, il y a un véritable risque. sur la propreté. Là aussi, l'entreprise Nicolain a été mise en place. Son contrat est un énergissement constant. On ne peut pas faire le bilan d'une propreté qui se soit très nettement améliorée sur certains quartiers. Cédric me montrait l'autre fois l'air de jeu pour les enfants. C'était catastrophique. Vous savez, vers la plage de la square sur le trac. On voyait des poubelles renversées. D'ailleurs, je veux voir la photo ici si vous voulez. La promenade de Villeroy, il n'y a rien qui s'est amélioré. C'est-à-dire que le dimanche, vous avez des poubelles qui sont partout. Des poubelles renversées un peu partout. Le soir du feu d'artifice du 14 juillet, il n'a pas été prévu de faire un passage derrière alors qu'il y avait une forte fréquentation. Là aussi, on est dans l'à peu près. Et finalement, on a dégué une gestion pour dire ce n'est pas nous, c'est eux. Mais quand on a une délégation de services publics, on exige des résultats, on contrôle les résultats et on coordonne les résultats, ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire que la ville, de toute façon, elle est, à mise à part des constructions d'immeubles, finalement, on ne s'aperçoit que rien n'est trop gêné. En termes de sécurité, là aussi, il y a fort à dire dans des quartiers résidentiels ou dans des quartiers défavorisés comme l'île de Thau ou l'île de Thau et je ne veux pas aggraver la situation loin de là. J'y suis retourné aussi dans la campagne des départs torrentales. Je suis passé par des ailes, je suis passé dans des petits bâtiments, etc. C'est un scandale ce qui se passe. C'est un abandon. Nous avons envoyé des couloirs qui sont occupés par des dealers qui ne parlent même pas français ni arabe ou quoi que ce soit. Il ne faut pas stigmatiser. On a des gens qui parlent des langages de l'Est qui sont déposés le matin et qu'on vient rechercher le soir par des groupes organisés. L'île de Thau est abandonné. Les gens se sentent abandonnés. Les gens ont peur. Mon fils est à l'école Jean-Boulay, certains de ses copains lui disent « Ton père, il ne peut rien faire, il est à la mairie, etc. Ça crève, on entend des coups de feu, on ne peut pas sortir, etc. » On nous a promis là aussi, on est en projet, on a une maison du projet qui peut finalement aller comme le projet à l'arrière. Il n'y a personne dedans, encore un peu le gars qui doit se demander ce qu'il fait là. Et nous avons demandé le classement en ZSP. D'accord ? La ZSP, pour le rappeler, vous voyez, on n'est pas dogmatique, c'était François Hollande qui l'avait mis avec Manuel Valls en place. Ce sont des renforts policiers, des renforts d'éducation qui vont autour. On n'est pas dogmatique, on est réaliste. Et là, on a vu même l'opposition communiste se rallier à notre demande, sauf la majorité municipale. On se demande pourquoi. Ce n'est pas tabou de faire les ZSP. Au contraire, ça apporte des moyens qui sont nécessaires et que le commissariat réclame. Nous avons aussi soutenu le commissariat dans leur réclamation de personnel supplémentaire. Il faut une réflexion du commissariat. Ce commissariat est pourri. Pourri pour les gens, qui vont déposer plainte. Pourri pour les gens qui vont y travailler. Et aussi pour les conditions de détention provisoires. Voilà. Là aussi, il y a un véritable travail à faire. On avait ouï dire que Gérald Darmanin se déplacerait. Il est venu à la camp de vote. Si elle était décalée, elle va arriver prochainement. Nous l'attendons avec impatience. Nous espérons que le prochainement ne sera pas en 2022 en pleine campagne électorale. Voilà. Je pense qu'on peut plutôt devoir ça. pour pousser un éventuel candidat aux législatives. Mais en tout cas, le compte n'y est pas et nous sommes en danger. On a vu que les problèmes de lutte d'auto se répercutaient au centre-ville aussi. Il y avait des affrontements de bande autour du trafic de drogue. Le masque-ravié sur lequel nous sommes aussi intervenus. bizarrement, quand j'ai écrit à tous les locataires, on a eu une réunion avec le directeur de l'Office HLM qui s'est rendu rencontrer toutes les personnes pour leur expliquer qu'il allait sécuriser. Quand vous voyez les parkings du masque-ravié aujourd'hui qui ont été incendiés, les gens ne peuvent même plus mettre leur voiture. Ils sont inondés, il n'y a plus d'électricité, c'est une catastrophe. Comme disait Sébastien au début de la conférence de presse, quand un dimanche soir on passe en voiture et on la fait qu'autre enfant on est au champ et on voit quelqu'un avec une cagouille qui traverse en courant avec un pistolet, on est loin de se sentir en sécurité. Et à cette heure-là vers 17h, il y a beaucoup de familles qui se promènent, qui reviennent week-end. On ne sait jamais qu'un ram, malheureusement, un ram pourrait arriver. Parmi les actions, nous avons commencé par la demande de mise en ZSP de ce quartier-là. Nous intervenons aussi auprès de beaucoup de citoyens qui viennent nous voir faute de réponse de la mairie ou faute d'écoute, notamment sur pas mal de demandes HLM et 7 courriers sans réponse. Nous sommes intervenus aussi dans l'aide d'une personne sur des recoupes de la ZAC entrée Est qui s'est retrouvée expulsée et qui est aujourd'hui du tribunal administratif expulsée en vertu d'un dépôt de permis de construire affiché sur l'immeuble qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que les dates étaient falsifiées. D'accord ? Nous avons intenté aussi en recoup au tribunal administratif puisque, comme vous pouvez le remarquer, déjà ici, on est très serré. Nous voulions vous projeter certaines images, on n'en a pas pu puisqu'on ne nous a pas mis à disposition un rétro-projecteur. Nous avons demandé à avoir la salle qui est juste à côté que certains connaissent qui fait un numéro de 25 mètres carrés et qui est prêté à une association qui est fermée qui vient à peu près une heure par semaine dans le déclaratif. Mais pour l'instant, je n'ai jamais vu et pour ça, je suis là trois fois participer. Bon, on pourrait être plus à l'aise. C'est un peu comme quand on fait les conseillers municipaux dans une salle qui peut accueillir combien de personnes ? C'est vrai, il se croit de vingtaine. Vingtaine de personnes, on est peu moins plus. Alors qu'on fait des conseillers d'agglos dans des très grandes salles, on pourrait avoir aussi la présence de tous les conseillers municipaux et de tous les adjoints. Parce que j'imagine quand même leur frustration de ne pas pouvoir être venu à une conseille municipale depuis un an et demi qui sont élus. Surtout que de mémoire, je n'étais pas élu à l'époque où toi tu l'étais, le conseil municipal s'est venu ici dans différents lieux dans certains gymnats. J'ai fait des Stéphano, j'ai fait la salle du Lazaret, on avait la salle Grassens. Aujourd'hui, on pourrait très bien se réunir à Tabourriège, on pourrait très bien se réunir à la Lui-Barou et ça permettrait aussi de pouvoir ouvrir au public puisque la salle est grave et que les citoyens puissent voir dans chacun de leurs quartiers ce qu'est un conseil municipal et surtout la qualité des réponses de certains. Nous avons donc intenté un recours au tribunal administratif contre le règlement intérieur qui a été fait. Dans ce règlement intérieur, il est édicté que nous ne pouvons pas nous adresser à un agent administratif pour faire une demande. Nous devons passer par le cabinet. Je n'ai jamais vu ça. Je ne pensais pas que nous étions des élus de 2e ou 3e ou de 2e ans ou des pestiférés. Les autres élus s'adressent aux agents administratifs. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire si ce n'est pour que le cabinet puisse anticiper nos demandes et anticiper leur réaction. La deuxième des choses, c'est que nous n'avons pas le droit de recevoir du public ici. Donc je vous le dis, nous sommes tous à l'infraction. Je n'ai pas le droit de recevoir quelqu'un dans les bureaux. À quel titre ? Nous avons des bureaux, ce sont des ERP. Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvions pas le faire. En tout cas, je ne sais pas même si Poutine a pensé ça en Russie. Donc nous allons voir le résultat de ce recours au tribunal administratif. mais en tout cas, nous ne nous laisserons pas faire sur ce sujet-là. Et je vous l'ai dit en suite, interrogation du parquet national financier. À dessus. Pour revenir sur nos propositions, nos propositions sont le parquet national financier. et je vous le dis,